Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. C'est un vlog, mais un vlog dans lequel je vous emmène avec moi. A Paris pour un événement, un événement que j'attends dans ma vie depuis à peu près 8 ans. 8 ans ça nous ramène à 2015 et 2015 c'est l'année où j'ai découvert le premier tome de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Et ce jour, le 14 avril 2023, 8 ans plus tard donc, je vais enfin rencontrer Christelle Dabos. On en a profité avec les copines pour se faire une petite journée parisienne. Alors évidemment on a un petit peu craqué, on a un petit peu fait le tour des librairies, on a pris la pluie aussi, mais on a surtout passé un moment génial toutes les trois. Mes deux copines sont donc Marine du compte Instagram Andorlire et Clémence de la chaîne YouTube et du compte Instagram Synopsia. Je vous mettrai leur lien dans la barre d'infos. Ce sont deux copines que je me suis faite sur les réseaux sociaux. Donc j'étais très contente de passer cette journée avec elle, cette journée qui a été très forte en émotions. On a toutes les trois un attachement particulier pour La Passe-Miroir. Vous le savez peut-être, c'est ma saga préférée de tous les temps. Forcément rencontrer son autrice, ça a été un moment bouleversant. Un moment au cours duquel j'ai clairement perdu l'usage de mes jambes pendant à peu près 10 minutes, tellement j'étais stressée, tendue et émue. Mais j'ai avant tout passé une journée formidable, vraiment formidable. Donc je voudrais remercier mes copines de m'avoir permis de passer une journée aussi formidable en leur compagnie. Mais bien sûr aussi Cristal Dabos qui ne verra jamais ce vlog, mais que je remercie quand même pour cette journée formidable et ce moment formidable de rencontre qu'elle m'a accordé. Pour la suite de cette vidéo, je vous propose de vous emmener avec moi dans la découverte du tout nouveau roman de Cristal Dabos, ici et seulement ici. Hello tout le monde, je vous retrouve pour la première fois en facecam dans ce vlog, alors que je l'ai commencé hier matin. Vous l'avez compris, hier je suis allée sur Paris et je suis allée rencontrer notamment Cristal Dabos. J'ai aussi vu mes copines, on a passé une super journée sur Paris, mais je suis surtout allée sur Paris à la base pour rencontrer Cristal Dabos lors d'une dédicace qui avait lieu à la librairie de Paris. Et je peine à me remettre de mes émotions actuellement. On est samedi donc je ne travaille pas aujourd'hui, je ne travaille pas demain heureusement. Il doit être 15h, j'ai l'impression que la journée s'écoule de façon extrêmement étrange. Je suis restée un petit moment moly ce matin, j'ai du mal à sortir de ma torpeur. En plus j'ai mal de partout parce que bon bah forcément on a un bien bougé dans Paris hier avec pas mal de livres. On était assez chargé, surtout que ça a augmenté au fur et à mesure de la journée. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de douleurs physiques qui se sont réveillées, notamment mon genou. Et puis arrivé à Rennes à 22h30, il y avait une manifestation puisqu'il y a eu la décision du conseil constitutionnel hier. Donc c'était le gros bordel pour ne pas mâcher mes mots. Et ça a été compliqué de rentrer jusqu'à chez moi, j'étais très 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 stressée. Donc ça m'a complètement crispée de partout. Là actuellement c'est un contexte vraiment très anxiogène. Et on va plutôt parler de lecture, on va aussi parler de chat parce que donc le dernier vlog concernait l'adoption de Clover. Maintenant elle est avec moi. Là elle fait un petit dodo à côté de moi. Elle est beaucoup trop mignonne. Elle est aussi beaucoup plus caline que ce qui était prévu. On m'a cloclo. On entend les sirènes. Il y a encore une manifestation aujourd'hui du coup. Qu'on s'habitue progressivement l'une à l'autre, ça va faire deux semaines qu'elle est avec moi. Et c'est un petit bonheur au quotidien. Comment c'est ça ? Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Bref, je voulais vous faire un update maintenant parce que j'avais un programme assez chargé en termes de lecture pour aujourd'hui. Et au final pour le moment ça n'a pas avancé autant que prévu. Et c'est pas grave. L'objectif du coup de ce week-end c'était de rester en pyjama toute la journée. Voilà, c'était un de mes critères pour savoir si je passais une bonne journée ou pas. Et de chiller, notamment de lire. Voilà. Au final j'ai regardé la télé ce matin. J'ai regardé des vidéos YouTube et donc je ne me suis pas forcément concentrée sur la lecture pour le moment. Bien que j'ai quand même terminé un manga. J'ai terminé le tome 4 de Love Mix Up que j'ai acheté hier d'ailleurs. Qui est la suite d'une saga que j'aime beaucoup en manga. Donc j'étais très contente de me lire celui-là. Mais du coup, mon programme de lecture est un petit peu bouleversé parce que j'avais des objectifs cette semaine et qui n'ont pas du tout été atteints. Je suis en train de lire le tome 6 de Anne de Going Gables, donc Anne d'Ingleside. Je l'ai commencé début de semaine, peut-être lundi carrément. Je suis à la page 254 donc j'ai pas beaucoup lu cette semaine mine de rien. J'avais l'intention de terminer jeudi soir pour pouvoir directement enchaîner sur le nouveau Cristal Dabos hier soir, enfin ce matin, parce que hier soir j'aurais pas pu. Et finalement voilà je n'ai toujours pas terminé cette lecture sur la page 254. Donc j'ai quand même bien avancé. Il me reste 90 pages. Mais c'est pas la folie en termes d'avancée. Donc l'un de mes objectifs du jour c'est de terminer celui-là. Et du coup, de pouvoir commencer le nouveau roman de Cristal Dabos parce que j'avais l'intention de faire ce vlog un petit peu combiné entre la rencontre avec Cristal Dabos et la lecture de son tout nouveau roman qui est sorti cette semaine, qui s'appelle donc Ici et Seulement ici, qui m'a l'air complètement différente de ce qu'elle a proposé avec La Passe-Miroir. Pour juste une petite remise en contexte, La Passe-Miroir est ma saga préférée depuis 8 ans maintenant. J'ai lu l'ultuement en 2015 donc ça commence à faire un moment. Donc j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce roman et à la fois j'essaie de pas trop en avoir. C'est compliqué parce que je sais que ça n'a strictement rien à voir avec La Passe-Miroir donc il ne faut pas que je me fasse des attentes monstrueuses et juste attendre de voir ce que ça va donner. On est sur un contemporain assez court, il fait 250 pages, qui traite notamment de harcèlement scolaire. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas j'ai l'intention de le lire sur la journée de demain pour l'avoir terminé à la fin du week-end et pouvoir vous en faire un retour au fur et à mesure de ma lecture. Donc après avoir tourné ce petit clip, je vais aller terminer ma lecture en cours, commencer la nouvelle. Et juste pour information, j'ai aussi une lecture VO audio en cours, c'est Wolf Song de T.J. Clown. Vous devez voir que des T.J. Clown passer sur ma chaîne en ce moment, c'est une catastrophe. Mais après avoir terminé Heat Wave en mars, je me suis sentie démunie face à cette absence de saga en cours de T.J. Clown. C'est très bizarre dit comme ça. Mais j'ai tellement adoré ce que j'ai lu de lui depuis un an à peu près maintenant, parce que je crois que j'ai lu La Maison au milieu de la Mère Cyrulienne en mars l'année dernière. Donc ça fait un an que j'ai découvert sa plume. Depuis j'ai lu quand même 5 livres de lui. Et c'était le dernier qui était dans ma pile à lire parce que la suite de cette saga en 4 tomes n'est pas encore sortie dans cette édition. C'est un peu ma tristesse du moment parce que j'ai d'abord commencé le tome 1 avant de vérifier si la suite était déjà apparue dans cette édition, ce qui n'est pas le cas. Bref, donc j'ai commencé ça parce que j'avais besoin de retourner dans un livre de T.J. Clown. C'est vous dire à quel point vraiment cette auteur m'a énormément marquée et est devenue très très importante pour moi. Donc pour le moment j'ai vraiment pas beaucoup avancé. On voit même pas le nombre de pages que j'ai lu à l'heure actuelle. Je suis à la page 21. Voilà. Et il fait pratiquement 600 pages. C'est une énorme pavasse. Je n'ai jamais lu un livre aussi gros en anglais. Je l'écoute en audio comme j'ai pu le faire avec mes précédentes lectures VO en mars. Parce que ça me permet d'améliorer ma compréhension orale anglaise qui était moins bonne que ma compréhension écrite à une époque. Maintenant je pense que ça se vaut très honnêtement. Sur Audible, l'application avec laquelle j'écoute mes livres audio, je mets une vitesse de lecture de 1,2 alors qu'à l'époque j'étais à 0,9. Donc je me suis vraiment vraiment améliorée de ce côté là. C'est très très cool. Mais il ne faut rien lâcher et c'est pour ça que je continue à écouter des livres audio en anglais. Mais l'objectif vraiment de ce vlog c'est de vous parler de celui-là parce que c'est un vlog Christelle Dabos. Évidemment je suis extrêmement heureuse d'avoir pu la rencontrer enfin. Donc là c'est le tome 2 en version collector que j'ai fait dédicacer hier en plus de son nouveau roman. Donc ça y est, j'ai enfin des livres dédicacés de Christelle Dabos. J'ai enfin pu échanger avec elle en physique de vive voix. J'avais déjà échangé avec elle sur Instagram mais là ça a une autre dimension. C'était un moment extrêmement émouvant. J'ai quand même lu le tome 1 de La Passe-Miroire en 2015. 2015 c'était il y a huit ans. J'étais en seconde. Depuis il s'est passé énormément de choses dans ma vie. A l'époque le tome 2 n'était même pas sorti. C'est vous dire voilà à quel point ça fait longtemps parce que même maintenant j'ai l'impression que le tome 4 est sorti à une plombe et demie. En fait il est sorti en novembre 2019 donc c'est pas si loin que ça mais quand même ça commence à faire. Franchement c'est une saga qui compte énormément pour moi. qui m'a beaucoup construite en tant que personne et en tant que lectrice. Donc rencontrer Christelle Dabos c'était un petit peu un rêve pour moi depuis très très longtemps. C'était un rêve que j'avais du mal à accomplir parce qu'à chaque fois l'occasion ne se prêtait pas. Et puis suite à l'apparition du tome 4 de La Passe-Miroire elle a été un petit peu éloignée de tout ce qui était réseaux sociaux, lecteurs, événements. Notamment vis-à-vis de la réception de son tome 4 et en particulier de sa fin auprès de la communauté littéraire. Bref donc l'occasion ne s'était jamais vraiment présentée et quand j'ai vu qu'elle passait à Paris un vendredi donc en plus pratique pour moi en termes de travail, j'ai pas hésité très longtemps en fait. Avec les copines on s'est mise d'accord et l'occasion était tellement belle, se prêtait tellement bien d'un point de vue de la date que pour nous c'était une évidence que d'aller rencontrer Christelle Labousse hier. Je suis très 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 contente et je me sens chanceuse d'avoir enfin pu rencontrer cette femme que j'admire énormément. Donc il me semblait important de tourner un petit vlog à propos de tout ça, de la même façon que j'avais pu faire un vlog pour l'adoption de Clover. Rien à voir vous allez me dire mais ce sont des événements importants de ma vie de ces dernières semaines. Voilà. Écoutez c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, j'ai déjà un petit peu blablaté plus que nécessaire. Je vais retourner à ma lecture et j'ai bon espoir de terminer d'une traite. Ce tome 6, je le savais, est un petit peu éloigné de Anne, du personnage d'Anne maintenant puisqu'elle a grandi et que maintenant elle a une famille et on suit de façon plus précise les membres de sa famille maintenant. Mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus présente que ce à quoi je m'attendais suite aux avis que j'avais pu lire et pour autant je trouve qu'on conserve la philosophie et l'écriture bien sûr qui est propre à la saga et pour autant j'ai toujours autant de plaisir à lire un tome de cette saga. Je vous ai dit en boucle, non dans ma pile à lire du printemps plutôt, que c'était le dernier tome. C'est pas à proprement parler le dernier tome puisque la vallée arc-en-ciel sort d'ici peu, fin avril je crois. Donc c'est un tome 7 entre guillemets mais vous le savez déjà rien qu'au titre, tous les tomes jusqu'à présent étaient intitulés Anne de quelque chose et le tome 7 c'est la vallée arc-en-ciel. Donc ça y est, on est éloigné du personnage de Anne. Donc pour moi on est toujours dans la saga mais c'est plus tout à fait la même chose. Bref c'est tout, je vais retourner à ma lecture et je vous reprends après. C'est parti. 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 On se retrouve, il est 17h15. Je viens de terminer ma lecture de Anne d'Ingleside. J'ai un peu galéré sur la fin. J'étais pas mal déconcentrée par ce qui se passait dehors. Voilà. La fumée, des sirènes. Enfin bref. C'est compliqué. Du coup j'ai terminé ce tome 6. Je l'ai beaucoup apprécié comme j'ai apprécié les autres tomes de la saga. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur dans les pages 250-260 là où j'en étais arrivée. Il y avait des discussions qui m'ont un peu ennuyée. Donc c'était une lecture tout à fait sympathique à l'image du reste de la saga avec une très belle plume et des personnages que j'aime beaucoup. Mais voilà. Un petit peu de longueur. On reste sur un livre plutôt dit classique. Il commence à avoir un petit peu de bouteille celui-là. Il a pratiquement un siècle. Donc c'était sympathique. Mais c'est pas mon tome préféré. Même si cette couverture est indéniablement l'une de mes préférées. Mais voilà. Je suis quand même contente de l'avoir terminé. Et je tiens quand même à dire qu'il a un gros goût de fin de saga. Le dernier chapitre. Les derniers mots. Ils sont de la fin de saga quand même. Voilà. C'est pour un petit peu chlore. En tout cas un premier volet de la saga. Ça c'est sûr. Donc je vais me mettre à la lecture du nouveau cristal d'Abos. Enfin je vais commencer par enlever le bandeau. Je déteste ça. Donc ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Donc je vais attaquer ici et seulement ici. J'espère l'apprécier. Du coup je me fais pas trop la pression. J'ai un peu peur de me faire une montagne d'espoir. Et au final que mes espoirs ne soient pas du tout atteints. Entre guillemets. Donc je vous tiens au courant de mon avancée. J'aimerais bien en moins atteindre la moitié ce soir. Comme ça je pourrais commencer à avoir un premier avis dessus. Et je pourrais le terminer demain. Sans soucis. Et je vous reprends quand j'ai un petit peu avancé. Je vous retrouve. Il est 22h quelque chose. 22h38. Je viens d'atteindre la moitié de ici et seulement ici de la page 127. Qu'en dire. C'est très compliqué de parler de ce roman à mon sens. Et honnêtement je m'en doutais un petit peu avec les premiers avis que j'avais pu voir dessus depuis avant-hier qu'il est sorti. Je sentais que les lecteurs étaient un petit peu déboussolés par ce livre. Ils ne savaient pas trop comment en parler. Et je pense que je vais être dans ce même cas. Si ce n'est que pour commencer j'aimerais dire que on est sur quelque chose de complètement différent de la passe-miroir. Mais ça je m'y étais préparée. Mais en tout cas si vous aimez Christelle Davos pour la passe-miroir et que vous êtes fanatique spécifiquement du genre de la passe-miroir, vous n'aimerez pas forcément celui-là parce que ça n'a strictement rien à voir. Pour le décrire simplement, on pourrait dire que c'est un contemporain qui se passe dans un collège où on suit quatre points de vue différents. Et dans lequel on va aborder le harcèlement scolaire. Mais ce n'est pas aussi banal que ça. On va chercher dans l'étrange, dans le surnaturel, dans le questionnement je dirais aussi. C'est un roman qui à mon avis a été quand même pensé de façon assez intelligente. C'est d'ailleurs écrit de façon intelligente pour inviter à la réflexion tout en titillant la curiosité et l'imagination du lecteur je dirais. C'est un roman qui traite de thématiques qui ont déjà été abordées dans la littérature mais qu'il le fait de façon tout à fait originale et inédite. C'est un roman qui est très inédit à mon sens. J'ai du mal normalement avec les bouquins jeunesse young adulte écrits par des auteurs adultes qui parlent de l'adolescence actuelle. Ça m'horripile au plus haut point parce que, notamment dans le langage qu'il utilisait, dans les clichés sur la jeunesse, ça m'exaspère de lire des choses comme ça. Du coup j'avais un petit peu peur avec celui-là. Mais je trouve que Christelle Dabo ça réussit à s'emparer de la thématique de façon assez intelligente et assez brillante. Il y a toujours des petites choses dans le langage qui me dérangent mais en fait comme on est sur quelque chose de très étrange et qui casse complètement par rapport à la réalité et un réalisme pur et dur, on accepte en fait ces petites déviances d'un point de vue du langage. Donc c'est très particulier, c'est très étrange mais à la fois on se dit c'est foutrement bien écrit et bien pensé. Au niveau de la plume, on est sur quelque chose de beaucoup plus cru, beaucoup plus parlé, beaucoup plus oral que ce qu'on avait dans la passe-miroir. Pour autant je trouve que l'on retrouve la patte de Christelle Dabo d'une certaine façon. Je ne dirais pas qu'à lire les deux on se dit c'est la même autrice mais moi qui connais quand même très très bien la plume de Christelle Dabo via la passe-miroir puisque je les ai lus, lus, lus et re-re-relus. Je suis assez connaisseuse de sa plume, mine de rien j'ai pas mal de ces phrases que je connais un peu par coeur, voilà ces tourneurs de phrases je les connais et malgré le fait qu'on soit sur un genre complètement différent et un type de narration complètement différent, j'arrive quand même à retrouver la patte de Christelle Dabo à travers ce roman. C'est quand même un sacré tour de force et prouve qu'elle s'est vraiment créé une identité d'écriture que je trouve assez impressionnante. Je vais pas en dire plus pour ce soir, j'aimerais le terminer avant de vous donner un avis plus complet mais voilà ce que je peux vous en dire à 127 pages dans ma lecture. C'est particulier, ça n'a rien à voir avec la passe-miroir mais c'est intelligent, c'est perturbant, ça vous s'invitera à la réflexion je pense. A mon sens c'est un livre qu'il ne faudra pas mettre entre toutes les mains, notamment des plus jeunes. Je crois que la maison d'édition a mis à partir de 15-16 ans et effectivement je pense que c'est pas une mauvaise idée. Il a un côté très sombre, très noir qui peut perturber vraiment le jeune lectorat à mon sens. Donc faudra faire attention à qui vous recommander, vous offrez ce livre par exemple parce que je pense qu'il y a quand même des précautions à prendre sur l'âge du lecteur ou de la lectrice qui le recevra. Je vous en dis pas plus, je vais essayer d'avancer encore un petit peu avant de dormir, je vais me faire une petite tisane et je vais essayer d'avancer. Comme ça il me restera plus que quelques pages à lire demain matin et je vais terminer demain matin pour enchaîner sur quelque chose d'autre. Mais en tout cas j'ai l'impression d'arriver en terrain connu et en même temps je ne sais pas où je mets les pieds. C'est très étrange comme sensation mais je suis assez intriguée quand même. Bon je vous retrouve, on est dimanche matin, il est 10h36 et je viens de terminer ici et seulement ici et ça va être très compliqué de vous en parler. En fait c'est pas le genre de bouquin sur lequel je peux vraiment trop vous en dire d'un point de vue du résumé du scénario et en terme d'avis. C'est aussi assez compliqué d'en parler donc je vais quand même essayer. C'est un bouquin qui a un côté très macabre et c'est en ça que je vous disais hier qu'il fallait faire attention à quel type de lecteur vous adressez ce récit. Il ne faut pas qu'il soit trop jeune parce qu'il y a vraiment un côté très macabre, très dérangeant qui est vraiment destiné à un public un peu plus âgé. C'est un roman très particulier dans le sens que même arrivé à la fin on comprend pas tout ce qui s'est passé dedans parce que c'est très métaphorique, c'est très psychologique. On a un huis clos qui est étrangement bien mené et à la fois assez flippant. On est dans un bâtiment de collège qui est assez personnifié d'une certaine façon. Des petites choses qui m'ont rappelé en fait la passe-miroir je le dis encore même si on est dans quelque chose de très différent mais je peux pas m'empêcher de voir des petits clins d'oeil. Il y a un personnage en particulier qui me fait penser à un personnage de la passe-miroir et au niveau de la personnification ambiante des lieux, des bâtiments, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Dans l'idée j'ai retrouvé ce côté extrêmement intense, extrêmement complexe que l'on avait dans le tome 4 de la passe-miroir. C'est un roman à mon avis dans lequel il faut se jeter sans trop en savoir. Je sais que ça a été très perturbant pour certains lecteurs de ne pas savoir quel était le résumé de ce livre et du coup ils hésitent à se lancer dedans. Et en fait c'est réfléchi de la part de la maison d'édition et de l'autrice de ne pas trop en dire dessus parce que c'est difficilement explicable. Il faut vraiment se lancer dedans sans vouloir trop en savoir d'avance. C'est particulier, c'est étrange, c'est perturbant. Honnêtement, pour moi ce ne sera pas un coup de cœur et ça reste une bonne lecture mais c'est trop particulier pour que j'arrive à avoir un avis coup de cœur et un avis coup de point dessus. Pour autant je trouve quand même qu'il y a vraiment un travail assez dingue derrière. Énormément de figures de style, de métaphores, de dénonciations aussi d'une certaine façon. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment compliqué d'en parler, de chroniquer ce bouquin parce qu'à mon sens il aurait fallu que je prenne des notes en fait sur tout ce à quoi je pensais pendant ma lecture et j'en avais pas envie. Mais c'est vrai que le libraire lors de la rencontre disait qu'il avait pris des notes immédiatement pendant sa lecture parce qu'il en ressentait le besoin et en fait c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi de me dire, waouh, là il y a plein de choses qui se passent, j'ai besoin de noter pour me dire ok, quel parallèle elle a voulu faire entre les scènes, entre les personnages, entre les thèmes qu'elle dénonce. Voilà, est-ce que ça vous donnera envie ? Est-ce que ça vous rebutera ? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous inspire, mon avis. Mais c'est vraiment un roman particulier qui sera indéniablement dans les livres les plus étranges que j'ai lus de ma vie. Je vous le recommande quand même parce que je trouve qu'il aborde des thématiques qui sont connues dans la littérature mais abordées de façon très inédite. Mais encore une fois, ne vous lancez pas là-dedans si vous ne vous en sentez pas capables parce que la thématique du harcèlement scolaire est vraiment abordée de façon sombre et très macabre pour vraiment dénoncer de nombreux pans de la vie collégienne. Je peux pas vous en dire plus. Très honnêtement j'aurais aimé pouvoir vous faire une chronique très poussée, très complète pour argumenter lors de ce vlog mais c'est pas un roman qui est si prête et honnêtement c'est pas grave parce que ça fait aussi sa force entre guillemets. Donc je suis contente de l'avoir lu. On est sur vraiment quelque chose de très différent de ce que j'ai pu lire de Christelle Dabos mais aussi d'une façon générale dans ma vie. C'est un tour de force de la part de l'autrice d'arriver à écrire un tel roman parce que d'abord on ressent quand même qu'il y a pas mal de choses qui lui parlent et qui sont issues de sa propre expérience même si elle a dû s'inspirer d'autres personnes aussi et de ce qui existe maintenant aussi dans le paysage quotidien de la société. Ça reste un tour de force parce qu'il a un peu une visée thérapeutique, elle le disait dans l'interview lors de la rencontre et c'est vrai que même pour le lecteur il a une visée un petit peu thérapeutique pour les personnes qui ont pu subir du harcèlement scolaire et autres formes d'emprise psychologique lors de la période du collège globalement ou de la période scolaire. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus. J'ai apprécié ma lecture, c'était fluide, c'était dérangeant mais étrangement intriguant. On avait envie de continuer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup ça vous donne quand même envie, si vous avez envie de le découvrir à votre tour et même si vous l'avez déjà lu, peut-être que comme moi certains se sont jetés en librairie pour le lire et l'ont déjà découvert. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais vraiment ravie de pouvoir échanger autour de cette lecture parce que c'est le genre de livre sur lesquels je pense qu'on a envie d'échanger entre lecteurs. Je vais donc vous laisser là pour ce vlog, j'espère que c'est un vlog qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé me suivre dans cette aventure qu'a été la rencontre avec Christelle Dabos et également la découverte de son nouveau roman. Là-dessus je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501